Joannie Maillotte-Poissant, je suis auteure et j'habite à Terrebonne. Quand j'étais adolescente, j'écrivais des histoires pour mes amis, donc ça a toujours été un passe-temps pour moi et c'est plus un moment donné, je me suis dit tant qu'à avoir un roman qui dort dans mon portable aussi bien, l'envoyer dans une maison d'édition et puis ça a fonctionné. J'ai toujours lu le genre de roman que j'écris, soit des comédies romantiques, donc c'est sûr que je m'inspire des lectures que je fais, il y a aussi les films qui sont de ce genre-là, mais je suis quelqu'un qui est très émotive en partant, donc on dirait que je puise un peu dans mon vécu, dans mes émotions pour aller écrire des histoires qui traitent de ça un petit peu. Du point de vue des auteurs qui m'influencent, c'est sûr que Raphaëlle Germain, qui est la première à avoir écrit une comédie romantique québécoise, ça a été un peu un modèle. Donc c'est sûr que quand elle sortait des romans, j'étais une des premières à aller les chercher. Sinon, bien, tous les auteurs de comédies romantiques, on dirait que je vais puiser mon inspiration là-dedans aussi. Dans cinq ans d'ici, on dirait que je me vois juste en train d'écrire parce que l'écriture, ça fait partie de ma vie et espérer que ça touche encore assez les gens pour qu'ils puissent vouloir lire mes histoires. Terrebonne a des super belles bibliothèques, puis en tant qu'auteur, c'est super agréable d'avoir des lieux où les gens peuvent se retrouver parce que ce n'est pas juste d'aller chercher un livre, c'est aussi l'environnement qui est créé pour que les gens puissent profiter de ces moments-là. Puis on pense des fois aussi en tant qu'auteur qu'on n'aime pas ça les bibliothèques, mais au contraire parce que ça nous permet de se faire connaître, puis des fois que les gens veulent aller chercher d'autres livres par rapport à ce qu'on a fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !